Il s'agit d'un poème dramatique, c'est-à-dire une espèce de pièce de théâtre poétique, qui date de 1947. À la création, ça a été joué par Gérard Philippe, et ça n'a quasiment pas été joué depuis, puisque après la mort de Gérard Philippe, Henri Pichette n'a plus voulu que ce soit joué. La rencontre s'est faite il y a deux ans, avec Stanislas, qui jouera l'un des trois rôles principaux de la pièce, le rôle du poète, Elodie Hubert, qui jouera le rôle de l'amoureuse, et Gabrielle Duffet, qui jouera le rôle de M. Diable. Il y a une citation d'un ouvrier du 11e arrondissement, qui, juste après avoir vu le spectacle en 1947, a dit la chose suivante, « Moi j'ai compris qu'il y avait un poète qui était descendu sur terre, et quand il a vu la connerie qu'il y avait, il a explosé. » Je trouve que c'est un assez bon résumé de la pièce. C'est un assez bon résumé de la pièce, et ce que je pourrais rajouter aussi, la raison pour laquelle elle me touche, en dehors de la langue, qui est déjà quelque chose, c'est parce qu'elle questionne la position de la poésie dans notre monde aujourd'hui, en tant que force de résistance, et c'était vrai en 1947-48 à la création, et pour moi c'est toujours vrai, d'autant plus aujourd'hui, maintenant. Le texte a eu beaucoup de fervents admirateurs, il était même assez culte à une certaine époque. Gaston Bachelard a dit, « Moi je respire mieux quand je vous lis, Henri Pichette, » mais il y a aussi Aimé Césaire, Julien Gracq, et tant d'autres qui ont parlé de façon très très élogieuse de ce texte. Et il faut donc venir l'écouter, le redécouvrir à Surenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –